Bienvenue, nous sommes à la Sant'Expo, c'est un salon qui est très important pour nous parce que ça permet justement de mettre à valeur nos savoir-faire. La e-santé, on va pouvoir faire du management de la médication avec du monitoring, donc ça c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on va améliorer la vie du patient et son niveau de qualité, le quality of life. On a un enjeu vis-à-vis des patients puisque les patients changent, les maladies changent parce qu'on a des traitements qui sont très efficaces avant la chirurgie et on a donc des patients jeunes qui ont des pathologies très lourdes qui arrivent à des âges maintenant beaucoup plus avancés. Il y a une nécessité aussi de se laisser augmenter. En fait le sujet c'est qu'aujourd'hui on a des technologies pour augmenter le bloc, mais il faut que les acteurs du bloc soient d'accord pour se laisser augmenter. Il y a tout un accompagnement du changement qui doit être fait. Je travaille au sein d'un groupe qui gère 127 établissements de type EHPAD, résidence-service, résidence-autonomie. Au niveau de la direction de l'innovation, nous avions le souhait de trouver des solutions innovantes pour améliorer l'accompagnement et la qualité de prise en charge de ces résidents. Pour ce fait, nous avons testé le robot Nao, un robot humanoïde avec une application SAMI que l'on a complètement développée et co-conçue avec les résidents et des partenaires de qualité comme Capgemini. Capgemini nous a accompagnés depuis un certain nombre d'années maintenant sur un ensemble d'enjeux. Tout d'abord un enjeu produit et industriel quand il s'est agi de définir d'un point de vue ingénierie ce qui était le futur de notre produit et qui aujourd'hui est une réalité industrielle. Capgemini en fait, de manière générale, est très transverse. Ils apportent un savoir technique sur différents métiers, différents besoins que peuvent avoir les entrepreneurs mais aussi nos partenaires dits grands groupes. Surtout, Capgemini est très opérationnel dans le projet. Capgemini nous a permis d'accélérer en fait le déploiement de l'outil. Il nous accompagne donc au quotidien sur la partie conception de l'outil avec les utilisateurs et surtout ils nous ont rajouté la partie rapidité d'exécution et une ingénierie projet qui nous permet de développer des projets plus rapidement, donc plus satisfaisants pour les utilisateurs qui peuvent démarrer des inclusions plus rapidement pour leurs patients.